Musique de générique On va parler réglages graphiques, richad et ppfilter sur Assetto Corsa, premier du nom J'avais fait une petite vidéo sur une vue cockpit en immersion Et suite à ça, certains m'ont demandé de partager mon richad, mes filtres et mon CSP Qui est Custom Shadow Patch Donc je vais essayer de vous expliquer, alors on va essayer de ne pas faire trop long dans la vidéo Mais pardon, pour expliquer des installations, je préfère être un petit peu tatillon et précis Afin que vous puissiez suivre les étapes et que tout fonctionne à la fin Donc on va partir du principe où vous avez Content Manager Où vous avez déjà installé Richad C'est les deux seules choses qu'il faut avoir Si vous n'avez pas installé Richad, vous pouvez très bien, vous allez le voir dans les explications Sauter les tapes, utiliser mon filtre Richad Mais voilà, à moins que vous ayez des cartes graphiques ultra puissantes Vous n'aurez pas ce que vous allez voir à l'image Même si je répète, je n'ai pas les meilleurs graphismes du monde Mais voilà, j'ai fait quelques vidéos et certains m'ont souvent demandé Malgré ma petite carte qui est une 1660 GTX Je répète, j'arrive à avoir une qualité graphique qui n'est pas dégueulasse Donc voilà, trêve de bavardage, on va commencer l'installation Je vous mettrai dans le lien de la description un dossier qui s'appelle Assetto Corsa Setting 2023 Et qui sera compressé Il vous suffit de le décompresser dans un premier temps Et de le glisser sur votre bureau Ceci étant fait, vous mettez le dossier compressé de côté Vous ouvrez un petit peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur On va passer en revue rapidement Donc vous avez un premier dossier qui s'appelle CSP Donc Custom Shadow Patch 2023 Sim4U Et ici, vous avez donc mon réglage Custom Shadow Patch Alors, on va commencer dans l'ordre C'est à dire, il faut installer d'abord mon réglage Custom Shadow Patch Pardon Donc vous ouvrez le Content, vous allez dans l'onglet Paramètres Ensuite, vous allez dans Custom Shadow Patch Et ici, vous avez votre Custom Shadow Patch Alors, certains seront par défaut puisqu'ils n'ont jamais touché Certains ont bidouillé et ont sauvegardé leur preset Je vous conseille, faites une sauvegarde de votre propre Custom Shadow Patch Parce qu'on peut le voir ici dans l'onglet FFB Sighting Moi, j'ai un Direct Drive Donc j'ai coché ces trois cases J'ai réglé un petit peu Donc si vous installez le mien Et que vous allez dans l'onglet FFB Tweak Vous allez avoir ça Et bien, il vous suffit simplement de les décocher D'accord ? C'est tout ce qu'il y a à faire Si vous utilisez un volant à courroie Si vous utilisez un Direct Drive Avec plus de Nm Vous connaissez l'astuce Vous réglez vos Nm et votre pédalier en fonction de la force Mais là n'est pas le sujet Juste pour vous prévenir Qu'il faudra bien penser Si vous utilisez des volants à courroie A décocher ce qui concerne un Direct Drive Donc, nous en étions à Nous avons copié Si je ne dis pas de bêtises Nous avons fait copier notre CSP Et ensuite, ici, vous faites comme si vous alliez sauvegarder Vous faites sauvegarder Ça va vous ouvrir une fenêtre Et ici, vous faites coller Ok ? Une fois que vous avez collé Il va apparaître ici Vous faites enregistrer Ok ? Donc ça va fermer la fenêtre Et vous allez la voir ici Dans un onglet Load Loaded Pardon Vous cliquez dessus Et là, vous avez donc Le CSP De Kiko Simfori Je répète une fois Si vous avez un volant à courroie Vous décochez ces trois options Si vous avez un Force Feedback Dédé Avec plus de Nm que le mien Et bien, il vous suffit de régler à votre convenance Et pareil pour la force du pédalier Voilà Sinon, dans le CSP Vous n'avez rien d'autre à toucher Puisque vous avez mis mon CSP Setting On va refermer Content Donc le CSP étant installé On va aller maintenant installer les filtres Et les PP Filters Que je vous ai mis Vous ouvrez ce dossier Vous avez un autre dossier PP Filters Et ici vous avez une dizaine, douzaine de C'est ce que j'utilise Après vous n'êtes pas obligé Mais ça ne tient pas beaucoup de place Et ça vaut le coup d'essayer Donc là, il vous suffit de prendre tout De faire Copier Ok D'aller dans Steam Steam Apps Common Assetto Corsa System Config PP Filters Et ici Vous collez Vos PP Filters Ok Donc ensuite Une fois que vous les avez collés Ils vont se retrouver ici Vous voyez moi La liste est longue Mais ce que je vous ai mis C'est ce que j'utilise le plus souvent Avec ma preset richette Une fois que ces PP Filters sont installés On retourne dans le dossier On retourne dans PP Filters Et vous voyez ici Il y a Sol Custom Config Et ici Il y a des fichiers Lua Alors les fichiers Lua Je crois que ça correspond justement A celui qui a créé le filtre Pour le sol Pour la météo Etc Donc Moi quand il y en a Je les prends Donc vous prenez Les Lua qui sont disponibles Vous faites copier Et on retourne Disque dur Steam Steam Apps Common Assetto Corsa System Config PP Filters Et ici on ouvre le dossier Sol Custom Config Et vous faites coller Et vous faites coller Tous les fichiers Lua Ici Ok Voilà On va faire une petite pause sur l'installation En se disant Qu'est ce qu'on vient d'installer On vient d'installer Le réglage du Custom Shader Patch Les filtres PP Filters Et les Lua On va passer au Richard Alors Je ne vais pas vous montrer comment installer Richard Dans cette vidéo Puisque Il vous suffit D'aller sur ma chaîne Et trouver la vidéo Qui ne dure pas très longtemps Où j'installe Richard Pour Assetto Corsa Vous allez voir Ça s'installe très rapidement Donc on va partir maintenant du principe Où Vous avez Richard Donc si vous avez Richard Soit Vous avez deux solutions Soit Vous prenez le dossier Richard Shader Qui est constitué des shaders Donc des effets Plus des textures Que j'utilise Soit Donc je disais Vous prenez ce dossier Vous faites un Copier Et vous allez dans Steam Steam Apps Common Ah c'est encore ça Et tout de suite Là dans la racine du jeu Vous pouvez le voir Il y en a un Et vous faites Coller Si vous faites ça Vous allez donc avoir Mes shaders Et mes textures Que j'utilise Vous n'êtes pas obligé Mais Si vous avez téléchargé La première fois Quand vous avez installé Richard Quasiment tous les effets Vous n'avez pas besoin Donc Avant de faire ça Il vous suffit de vérifier Dans le dossier Richard Pour regarder les shaders Et vous voyez Moi j'utilise En plus des effets classiques Parce que Vous pouvez voir sur la vidéo Il y a tout en bas Dans l'onglet Dans le premier onglet Vous avez les effets classiques Et ensuite vous pouvez Rajouter des effets Moi j'utilise donc Cela Donc à vous d'ouvrir ce dossier De regarder Si vous avez Si vous avez Le Fubax Le Lukoko Otis PD Et Quinte Si vous les avez déjà Ce n'est pas la peine D'installer le dossier Richard Shader Texture Etc Vous avez juste A installer Ma preset Donc voilà Ca c'est dans le cas Où vous n'ayez pas Les mêmes shaders Que moi D'accord Donc si vous avez déjà Donc Les mêmes effets Que moi Du Richard Shader Vous passez A l'étape suivante Et vous installez Juste ma preset Richard Donc ma preset Richard Elle est là Vous faites un Copier Et ensuite On retourne Disque dur Steam 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 Apps Common Un c'est encore ça Et les presets Richard vont tout de suite Ici Vous voyez J'en ai plusieurs Elles sont là Et là vous faites Coller Et elle va apparaître Ici Vous voyez Elle est là Richard Real Road Immersive Simforio Normalement Si vous avez suivi Les étapes Tout est installé Donc Il vous reste A faire quoi A rouvrir Votre content Une précision Dans le content Par rapport A vos graphismes Dans l'onglet Assetto Corsa Vidéo Ici Ici vous avez Vos propres Réglages Vidéo Ici la résolution De votre écran Alors moi Elle est en 2176 Par 918 Je l'ai déjà expliqué Dans une autre vidéo Où j'explique Comment gagner D'FPS Votre ordinateur Fabrique une résolution Qui est celle-ci Parce qu'elle n'existe pas En réalité Et vous permet De gagner D'FPS Bref Restons sur Sur le sujet De la vidéo Qui était Le partage Des réglages graphiques Voilà Vérifiez Un petit peu Vos réglages vidéo Vous voyez Moi je tourne Au maximum Maximum Je suis en 3072 Par 2048 Deux faces par image Ça c'est un petit peu Personnel Et aussi un petit peu Par rapport A la puissance De votre PC Moi en solo Ça passe très bien J'ai un écran 100Hz Et vous voyez Que je suis à peu près A 77 78 Tout dépend de la map Après avec des voitures Et bien J'ai plusieurs Ici J'ai créé Plusieurs Résolutions Où j'ai baissé Un petit peu Pour pouvoir Avoir un petit peu Plus de FPS Quand je Pardon Je roule en course Voilà Mais là Ce sera Vos réglages personnels Donc Vous vérifiez Maintenant Dans le custom Shadow patch Que vous soyez bien Sur l'onglet Setting 2023 Sim4U Si vous n'y êtes pas Vous allez là Dans l'odade Et vous allez sûrement Le trouver Et vous aurez juste A cliquer dessus Et il sera Installer Les effets Du shader Que j'utilise Ensuite Vous allez dans Piloter On va se rendre On a pris une LMP2 On va se rendre Sur le circuit De Barcelone On a mis Clear Et il est 14h53 Et c'est parti On va aller voir Pardon Un petit peu Ce que ça donne Alors voilà On se retrouve Dans la voiture On va aller Sur la ligne droite Des stands Nous voici donc Sur la ligne droite Des stands Donc on va commencer Par le ppfilter Ici Dans l'onglet Sur les côtés Là Vous avez Postprocesseur Filter Vous l'ouvrez Ici Et vous avez Donc le choix Avec ce petit onglet Ici De tous les filtres Que vous avez installés D'accord Alors Avant tout Je vais enlever L'effet de flou Si vous savez Vous servir du richard Ou que vous avez suivi La vidéo d'installation Vous avez une fenêtre Qui vous ouvrez Avec la touche Insert Pour moi Et là Donc vous avez Le focale d'offre Qui est en option Vous allez le décocher Vous allez refermer Votre fenêtre Ça vous permet De ne pas flouter Ici Pour pouvoir voir Les filtres qu'on choisit Donc ici Vous allez avoir La liste Des filtres Que vous avez téléchargés Que vous avez installés Ou ceux que vous avez pris Dans mon dossier Ppfilter Donc là On est sur le natural mode Mais on peut très bien Changer et passer Sur le real pp Par exemple Et voilà On va rester vite fait Sur le real pp Pour l'explication Donc On ouvre Notre fenêtre Richard Et vous voyez Qu'en face De chaque Effet J'ai mis Une liste De lettres Comme ça Vous pourrez L'utiliser Sans être obligé D'ouvrir D'ouvrir Cette fenêtre Je m'explique Ici Sur les trois Qui sont Les originaux Vous avez un haut D'accord Si je clique Sur la touche haut De mon clavier Les effets disparaissent Et vous avez pu voir L'image C'est beau Mais ça reste Tout flou C'est à dire Toute la route ici Plus jusqu'au bout Plus les tribunes Moi perso J'aime bien voir Au loin Juste avant Le virage On va dire Donc haut Voilà Ça me permet D'avoir Une image Plus lisse Plus jolie Après ceux Qui ont des grosses cartes Ils n'ont pas besoin De tout ça Vous pouvez quand même Essayer si vous le souhaitez Donc voilà Et j'aime bien rouler Avec le focale d'off J'ai mis le F En face Donc si vous mettez F Et là vous voyez Ça floute ici Au niveau du Du poteau Vous regardez ici Où il y a mon curseur Si je rappuie sur F C'est un petit peu moins flou Et si je remets le F C'est flou Ok Vous l'utilisez Vous ne l'utilisez pas Vous faites comme vous voulez Le chromatique Ça rajoute un petit peu de brillance Vous voyez Si je le mets Voilà Tout simplement Alors je l'utilise Peut-être sur les ralentis Mais bon voilà Je voulais mettre cette option Le perfect perspective C'est un zoom Je l'ai mis sur la touche set Vous voyez Alors ça aussi Normalement je l'utilise Lors des ralentis Je vais vous montrer juste après La vignette J'ai voulu créer un fake On va dire un fake casque Une vue casque fake Et je vais fermer Vous voyez Ça plonge un petit peu Comme si vous aviez un petit peu Cet effet ovale De la bulle Du casque Voilà C'est rien d'exceptionnel Mais c'est une option Voilà Avec certaines voitures C'est un très bon rendu Là ça va à peu près Le tilt shift C'est ici Au niveau du compteur Tout ce qui est ici Alors là On ne voit pas Parce que moi Je n'utilise pas La vue avec le volant Mais vous voyez Hop Ça a flouté ici Là où j'ai ma souris Après voilà Vous les essayez Vous verrez Le P C'est pour Vous voyez Ça modifie La température Des couleurs Et vous n'avez que Trois petits curseurs Donc c'est très facile à régler Si vous voulez bouger Vous apercevrez Que vous allez avoir Des couleurs plus chaudes Plus froides Etc Personnellement Je vous conseille De ne pas y toucher Je vous conseille D'utiliser d'abord Le filtre par défaut Et ensuite Si vous voulez Vous voyez Si vous voulez un petit peu plus On va dire On va dire marron Même si c'est pas bien le terme Plus couleur goudron Ou plus bleuté Voilà Moi je ne l'utilise pas souvent Ça va dépendre de la map Sur laquelle je roule Du filtre que j'utilise Etc En général Pour terminer sur Sur ça J'utilise les trois hauts Et le focale d'off De temps en temps J'enlève le focale d'off Quand j'ai vraiment envie D'être plus performant Et voir vraiment À l'entrée du virage Mais Pour l'effet de réalité J'aime bien Utiliser le focale d'off Donc je ferme On va changer de filtre Vous voyez Donc Celui-ci je vous l'ai mis aussi Qui ressemble Alors je dis bien Qui ressemble À l'effet Gran Torismo Il est beaucoup plus bleuté Et on s'en aperçoit Quand on se met En vue extérieur Voilà ce que ça donne Et maintenant Le zoom Je ne sais pas si vous vous rappelez Avec la touche Z Regardez Voilà Ça zoom tout simplement Sur la voiture Lors des ralentis Il vous suffit D'appuyer sur la touche Voilà N'oubliez pas Quand vous utilisez Malgré les touches du clavier Un effet C'est à dire Vous appuyez sur le Z N'oubliez pas de l'enlever Ou le V de vignette D'accord ? Vous voyez C'est très simple d'utilisation Simplement avec les touches Après Au bout d'un moment Quand vous roulez depuis longtemps Avec ce preset Richard Vous connaîtrez toutes les touches par coeur Voilà Et tout le temps Quand vous laissez ces 4 d'origine Appuyez sur active top D'accord ? Comme ça Ça vous les sauvegarde Quelque peu Sinon si vous Vous mettez des autres effets Vous faites le ralenti Quand vous allez rentrer Dans un autre circuit Il va garder en mémoire En fait Les Les touches Que vous avez coché Et Voilà Vous allez vous dire Mais c'était pas comme ça J'avais pas le zoom Etc Donc Chaque fois que vous bidouillez un peu Rouvrez ça Et puis Mettez les 4 Et faites active top Voilà Donc on va avancer un petit peu Juste pour Pour vous montrer Après au ralentier Donc voilà Vous pouvez le voir C'est C'est quand même Assez joli En vue arrière aussi Ça bien évidemment Ça dépendra toujours Du filtre Que vous utilisez Bon Bon Voilà On va pas aller plus loin On va se remettre Juste le replay De ce que je viens de faire Donc ça doit être par là Pour que vous voyez un petit peu Et une fois Tout installé Voilà à peu près Ce que ça donne Alors vous avez le zoom On va changer de vue Donc voilà Après bien évidemment Tout va dépendre Je le répète une fois Pour terminer Du filtre que vous utilisez Voilà On va en passer quelques-uns En revue que je vous ai mis Je pense que celui-ci Je voulais Mais vous voyez là Il est très sombre Alors quand il est sombre Vous avez Une petite astuce Vous faites clic droit Edit Vous ouvrez L'onglet color Et ici Vous avez Le brightness La lumière Après Vous la montez Un petit peu Vous voyez Vous pouvez la monter Bon là Ça fait beaucoup Vous avez Celui-ci Ensuite Vous avez celui-ci Que j'ai dû Vous glisser Dans le dossier Vous avez L'immersive Nature Que je vous ai glissé Dans le dossier Qui est vraiment pas mal Enfin etc Donc je vous ai glissé Donc je vous ai glissé Une dizaine Douzaine De Photoreal Etc Donc à vous D'essayer le filtre Qui vous correspond Peut-être Vous ne roulerez Avec aucun De ceux Que je vous ai fournis Moi personnellement Je roule beaucoup Avec le Natural mode Ou le natural mode Base Voilà D'ailleurs Sur les vidéos Que vous voyez De cockpit C'est souvent Celui que j'utilise C'est le natural mode Base Une dernière chose Sur laquelle Je ne vous ai pas précisé Dans le seul config Ici Dans l'onglet Seul config Que vous avez Sur le côté On va terminer Là dessus Alors Moi au départ Je mets Height Ici Bright Ici Ok Je mets ces deux options Et ici Vous n'allez pas Avoir ces valeurs Donc moi Après en qualité Je mets 200% Je coche Use Split Ici Le distance Multiplier Je le mets A 160 Ici On ne peut pas Le toucher Parce qu'il est Sur le filtre Mais normalement Je mets sur 70 aussi Ensuite Sur la page 2 Pareil Use CPU Sleep Il est coché Le couleur White balance Après ça Ça dépend un petit peu De votre écran Comme on n'a pas tous Le même Vous voyez Si vous allez Par là Ça va bleuter Et si vous allez Par là Vous allez avoir Des couleurs Un peu plus chaudes Et ça sera Un peu plus Jaune Marron Moi Il est sur 1 Sur la page 3 Ici Vous avez Le réglage De la lumière La contraste Et la saturation Des couleurs Et la lumière Générale Et globale Du filtre Personnellement Moi J'ai juste touché A ça Par rapport A mon écran Là aussi Ce sera à vous Un petit peu De régler Ici Sur cette page Je n'ai rien touché Sur la 5 Non plus Et sur la 6 Vous voyez Je suis 8 Après c'est pareil C'est à vous De choisir Quel mode Vous voulez Pour le ciel Le nice blue Le ACC Ce sera à vous De choisir Pour la page 7 Le render Method C'est pareil C'est pour les nuages En 2D En 3D Etc Donc ce sera A vous De voir Et par rapport J'ai envie de dire A la puissance De votre PC Ce que vous pouvez utiliser Moi il est sur 1 Le reste On va regarder Mais Voilà Sur la page 8 Render Limiter A 2 Le reste Je pense que je n'ai Rien 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 Touché Voilà Donc sur les premières pages Donc si vous décidez De faire sur les 7 premières pages Que je viens de montrer Comme moi Faire Height Bright Régler ici Régler ici Régler ici Etc Ainsi de suite Si vous essayez De suivre Et bien Il vous faudra Avant de sortir du menu Pensez à Sauvegarder Config Comme ça Chaque fois que vous allez revenir Ça Ce sera 200 160 Etc Voilà Pensez bien à sauvegarder Quand vous modifiez Votre seul config Alors Une dernière chose Vous voyez Là où vous ne pouvez pas modifier C'est parce que C'est par rapport au filtre On va s'apercevoir Si on change de filtre Normalement Si je ne dis pas de bêtises Par exemple Là Vous voyez J'ai mis le Pure Life Evo GT Et le créateur de ce filtre Nous a laissé la liberté De mettre un petit peu Comment on voulait Mais vous voyez Moi comme j'ai sauvegardé Ça ne change pas ma qualité Ici Parce que L'utilisateur du filtre Nous a laissé la possibilité De régler Le sol Comme on veut Vous voyez Ce que je vous ai montré Avant Donc voilà Sachez que Il y a La petite barre orange Comme vous le voyez On était sur Le Natural Mode Vous voyez Quand il y a Les petites barres Comme ça Normalement Vous ne pouvez pas y toucher Voilà Donc voilà un petit peu Mon installation Les filtres que j'utilise Le Richard Que j'utilise Je vous ai tout montré J'espère avoir été Assez explicite Si vous avez des problèmes Pour l'installation Vous pouvez toujours En commentaire Me demander de l'aide Et si je peux y répondre Et bien écoutez Ça sera volontiers Mais si vous suivez Le tuto Pas à pas Et bien Je ne vois pas de raison Pour lesquelles Ça ne pourrait pas fonctionner Voilà La vidéo a été Un petit peu longue Mais C'était le prix à payer Pour de bonnes explications Donc Et bien écoutez On va se quitter là dessus Je vous dis Ciao bye bye Et à bientôt Sur les pistes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada